Après le Royaume-Uni et les Pays-Bas, les élections européennes se poursuivent en République tchèque et en Irlande. On s'interroge toujours sur le futur score des eurosceptiques qui pourraient profiter en Irlande du récent plan d'austérité imposé par l'Europe et le FMI. Cela ne devrait pas être le cas en République tchèque qui a largement profité de son adhésion à l'Union européenne. Sept morts dans des combats entre soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes. Les combats ont eu lieu près de Donetsk, un bastion des insurgés. Ces violences interviennent à seulement 48 heures de l'élection présidentielle. Le président russe Poutine a déclaré, en signe d'apaisement, qu'il respecterait le choix du peuple ukrainien. Des fraudes en hausse mais à relativiser. La Caisse nationale des allocations familiales annonce une hausse de près de 19% du montant des fraudes en 2013. Cette évolution reflète une meilleure qualité des contrôles de la CNAF. Mais le montant total ne représente que 141 millions d'euros sur plus de 64 milliards d'euros de prestations versées en 2013. Jérôme Kerviel transféré à la prison de Fleury-Mérogis. Condamné à trois ans de prison ferme, l'ancien trader de la Société Générale va y purger sa peine. Après une longue marche médiatique depuis Rome, le repenti de la finance a été arrêté il y a cinq jours à la frontière franco-italienne, avant d'être incarcéré à Nice. Une étape à Paris avant le mariage. Kanye West et Kim Kardashian sont dans la capitale française à la veille de leur noce en Italie. Faute de pouvoir célébrer leur mariage au château de Versailles, le rappeur américain et la star de la télé-réalité se contentent vendredi d'un brunch dans un discret château de la banlieue parisienne. Ils s'envoleront ensuite pour la Toscane pour la suite des festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada